Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous accueille tous ce soir dans cette cathédrale, heureux de votre présence et de votre participation aux conférences, aux prières et aux chants qui vont nous rassembler. Mais permettez-moi d'emblée d'adresser mes chaleureuses salutations aux deux principaux invités de cette soirée particulière. Bienvenue d'abord à sa béatitude le patriarche Daniel Siobothéa. Vous qui êtes à la tête d'une des églises autocéphales composant la communion orthodoxe en tant qu'archevêque de Bucarest. Vous n'êtes pas un étranger à Strasbourg. Ville, vous avez accompli une partie de vos études théologiques entre 1974 et 1976 et vous avez soutenu brillamment une thèse en 1979 qui vous vaut le titre de docteur de l'université de Strasbourg. Depuis, vous êtes heureux de revenir périodiquement en Alsace. Vous étiez ainsi des nôtres en 2005 comme métropolite de Moldavie et vous n'avez pas hésité à inviter mon prédécesseur, Mgr Doré, pour une tournée dans votre pays. Au cours de ce voyage qui a lieu au printemps 2006, des reliques de Saint-Odile, la patronne de l'Alsace, vous ont été remises en signe de communion entre nos deux églises. Depuis, vous avez été élu patriarche de Roumanie à la mort du patriarche Théoptiste en septembre 2007. C'est donc au double titre d'ami de l'Alsace et chef de la grande église orthodoxe de Roumanie que nous vous accueillons ce soir. Bienvenue ensuite à son éminence le cardinal Jean-Louis Torrent. Devenu président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux quelques jours avant l'élection du patriarche Daniel, ce même mois de septembre 2007, même si les deux événements ne sont en rien liés, bien entendu. Né à Bordeaux, vous êtes l'un des neuf cardinaux français. Après une carrière dans la diplomatie pontificale qui vous a fait parcourir le monde, vous êtes devenu en 1990 secrétaire du Conseil pour les affaires publiques de l'église. Après un temps comme archiviste et bibliothécaire de la Sainte Église, vous avez donc reçu la responsabilité de conduire le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, vrai défi pour notre temps. Récemment, nous avons été honorés de vous savoir accéder à la dignité de proto-diacre. C'est à vous que reviendrait l'honneur d'annoncer sur le balcon de la basilique Saint-Pierre le nom d'un nouveau pape. Mais nous espérons que vous n'aurez pas à exercer cette charge dans les temps trop rapides. Alors, il convient maintenant que j'explique les circonstances qui me valent de vous accueillir tous deux ici ce soir. Vous faites partie des cinq personnalités représentant diverses confessions et religions que le Conseil de l'Europe a invité à prendre demain la parole devant son assemblée parlementaire. avec le professeur Mehmet Gormez, président de la Direction des affaires religieuses de Turquie, le grand rabbin Bérel Lazare, grand rabbin de Russie, et le prélat Bernard Feldberg, représentant plénipotentiaire du Conseil de l'Église protestante en Allemagne auprès de ce pays et de l'Union européenne. Vous allez intervenir devant cette assemblée que la ville de Strasbourg s'honore d'accueillir périodiquement sur le thème de la dimension religieuse du dialogue interculturel. Ayant appris votre présence, il m'a semblé vraiment indiqué de vous proposer de prendre la parole ce soir dans cette cathédrale sur le thème « Orient-Occident ». Béatitude, Mgr l'archevêque, mes seigneurs, mesdames et messieurs. Pendant bien des années, à la fin du siècle dernier, Dieu a été congélié, mais il était toujours là. Comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement ? L'athéisme enseigné et pratiqué n'a jamais réussi à supprimer Dieu de l'horizon de l'homme. La quête de Dieu, nous en sommes témoins aujourd'hui, surgit de la force que jamais. Le sacré interroge, la présence d'un islam européen qui s'affirme, le succès des sectes, l'attrait exercé par les sagesses venues de l'Asie, le long pontificat de Jean-Paul II qui a redonné à l'Église sa visibilité et l'enseignement du pape Benoît XVI qui lui donne son intériorité, ont contribué à nous faire souvenir que l'homme est avant toute chose la créature qui s'interroge sur le sens du sens, comme l'a écrit magnifiquement Paul Ricoeur. C'est la conscience, cette faculté de réfléchir sur notre destin, le sens de la vie, de la mort, qui distingue l'homme des règnes végétales et animales. Il est le seul à envisager un au-delà. Les tombes et les rites funéraires de la préhistoire témoignent de ce rapport de l'homme avec le divin. Dans nos sociétés pluriculturelles, plurireligieuses, que l'on soit croyant ou non, tous, nous nous posons ces trois questions fondamentales que déjà Emmanuel Kant formulait. « Que puis-je connaître ? Que dois-je faire ? Que puis-je espérer ? » Que nous soyons, croyants ou non, nous attendons quelque chose qui donne sens à notre existence, qui sauve notre vie de l'inutilité et de l'abîme. Certains le trouvent dans la politique, d'autres dans le paraître, d'autres encore dans l'hédonisme. Comme l'observait si bien Dostoyevsky, l'homme ne peut vivre sans s'agenouiller devant quelque chose. Si l'homme refuse Dieu, il s'agenouillera devant une idole. Or, aujourd'hui, nous sommes tous, plus ou moins, des idolâtres, non des athées. Le désir de croire est si grand chez l'homme qu'après avoir expulsé Dieu de sa vie, une autre foi va s'installer en lui. L'homme devient Dieu pour lui-même. Homo homini Deus, pour le dire, comme Feuerbach. Hier, Dieu était absent. Aujourd'hui, il y a trop de Dieu. Voilà le contexte, me semble-t-il, dans lequel se situe le dialogue interreligieux. Mais qu'est-ce que le dialogue ? J'ai trouvé le dialogue, cette définition. C'est une entente motivée entre deux individus ou deux systèmes de pensée en vue d'une interprétation commune de leur accord ou de leur désaccord. Remarquons bien. Entente motivée, cela veut dire que l'on utilise la raison dans la violence. Interprétation commune, cela veut dire qu'on est à la recherche d'un même langage. Accord ou désaccord, cela veut dire honnêteté dans la présentation de son point de vue ou celui de sa communauté. Tout cela suppose évidemment que chacun des partenaires soit habité par un désir profond de faire tout son possible pour comprendre le point de vue de l'autre. Lorsque les croyants dialoguent, ils cherchent à se connaître, à s'enrichir les uns les autres de leur patrimoine spirituel en respectant la liberté de chacun, en vue de considérer ce qu'ils peuvent faire en commun pour le bien de la société. Car le dialogue interreligieux n'a pas pour but la conversion de l'autre. Non, bien que souvent ils la favorisent. Car la conversion nous met face au mystère de deux libertés, celle de Dieu et celle de l'homme, sur lesquelles nous n'avons évidemment aucune prise. Il ne s'agit pas non plus de renoncer à ses propres convictions. Il s'agit d'accepter, de prendre en considération des arguments différents des miens et de ceux de ma communauté. Dia, logos. Je les ai laissés traverser par la parole de moi. Attention, nous ne disons pas que toutes les religions se valent. Nous disons que tous les chercheurs de Dieu ont la même dignité. Pour reprendre l'expression du pape Bruno XVI, nous scrutons le mystère de Dieu à la lumière de nos traditions religieuses respectives pour discerner les valeurs capables d'illuminer les hommes et les femmes de tous les peuples de la Terre, quelle que soit leur culture ou leur religion. Nos traditions religieuses respectives insistent toutes sur le caractère sacré de la vie, sur la dignité de la personne humaine. avec cela, avec les hommes de bonne volonté, nous aspirons à la paix et pour cela, je le répète avec insistance, disait le pape Bruno XVI, la recherche et le dialogue interreligieux ne sont pas une option, mais une nécessité pour notre temps. chrétiens d'Orient et d'Occident, nous reconnaissons que Dieu est à l'œuvre en chaque homme, le verbe de la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans ce monde. Dans les autres religions, on peut donc trouver des signes de la vérité révélées par Jésus-Christ, un peu comme des pierres d'attente. Nous lisons dans la déclaration conciliaire L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et sain dans ses religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines qui, quoi qu'elle différend beaucoup de points de ce qu'elle-même tient et propose, cependant apportent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. C'est la première fois dans le magistère de l'Église catholique que l'on reconnaît tous les caractères positifs des autres religions. Mais le dialogue interreligieux ne sera autant dit que si chacun reste fidèle à sa foi. On ne met pas sa foi, entre parenthèses. Au contraire, on l'approfondit pour être mieux à même d'en rendre compte. Alors je dirais que trois attitudes s'imposent. D'abord, le devoir de l'identité. Avoir une identité spirituelle. Savoir en qui je crois. Ensuite, le courage de l'altérité. Les autres croyants peuvent m'enrichir. Et enfin, la franchise de nos intentions. Nous témoignons, nous proposons. En évitant les excès du prosélytisme. Mais le paradoxe est que les religions sont souvent perçues comme un danger. Fanatisme, fondamentalisme, dérives sectaires sont souvent associés à la religion. Et cela surtout à cause d'actions terroristes inspirées par des motifs religieux perpétrées par les adeptes dévoyés et minoritaires d'une religion. Aucune circonstance, écrivait le pape de Bruno XVI, aucune circonstance ne peut justifier cette activité criminelle qui couvre d'infamie celui qui la contient et qui est d'autant plus blâmable qu'elle se part du bouclier d'une religion rabaissante ainsi au niveau de son aveuglement et de sa perversion la pure vérité du Dieu. Je ne connais pas personnellement de condamnation plus percutante que celle de Bruno XVI prononcée durant le corps diplomatique au début de l'année 2006. C'est que les religions, ou plutôt les croyants, sont capables du meilleur comme du pire. Les religions peuvent se mettre au service d'un projet de sainteté ou d'aliénation. Elles peuvent prêcher la paix, la fraternité, mais aussi la guerre, d'où la nécessité pour leur responsable de conjuguer foi avec raison. Le pape de Bruno XVI l'avait rappelé dans sa célèbre leçon à l'université de Ratisbonne en septembre 2006 lorsqu'il disait « Au commencement était le verbe, Logos en grec. » Et Logos désigne à la fois la raison et la parole. Une raison qui est créatrice et capable de se transmettre, mais justement comme raison, une raison qui se communique, une raison qui resterait sourde aux divins et qui repousserait la religion dans le domaine des sous-cultures, serait inapte au dialogue des cultures. Alors, se pose maintenant la question, « Mais que peuvent donc apporter les religions à la société ? » Sont-elles une ressource ? Ma réponse, évidemment, est affirmative. S'il existe un humanisme, il plonge ses racines dans l'humus chrétien. La personne humaine comme valeur suprême, sa dignité, ses droits fondamentaux, le principe de solidarité, le principe de subsidiarité, la justice, la paix, sont des valeurs chrétiennes. La première école sur le continent européen sera fondée par un moine, un altuin à la cour de Charlemagne. C'est l'Église catholique qui fonde les premières universités. Les élites des continents d'Afrique ou d'Asie ont été souvent formées dans des établissements d'éducation chrétien. On trouve des penseurs et des théologiens à l'origine du droit des gens. Puisque nous sommes ici à Strasbourg, au cœur de l'Europe, je dirais que plus que jamais, aujourd'hui, les religions ont une mission de dialogue et d'unité qui contribuera à la construction de l'Europe d'aujourd'hui et de demain. Mais tous ensemble, nous avons à nous enrichir de nos convictions. Je pense par exemple que nous, chrétiens, nous pouvons beaucoup apprendre des musulmans en ce qui regarde la prière, le jeûne, l'homo. Les hindous peuvent nous stimuler dans notre réflexion sur la méditation et la contemplation. Les bouddhistes nous aident au détachement des biens matériels et au respect de la vie. Les adeptes de Confucius à la compassion, au respect des personnes âgées. Les taoïstes à la simplicité, à l'humilité. Mais il est vrai également que tous peuvent apprendre tant de choses de nous, chrétiens. La richesse sur tout d'un Dieu Père qui a un visage humain comme l'a écrit Benoît XVI dans son écyclique sur l'espérance. Un Dieu qui n'est qu'amour et qui se préoccupe de la vie de l'homme en toutes circonstances. Tous les croyants, toutes les religions dans le fond considèrent la famille humaine comme le lieu où l'on apprend à vivre ensemble, génération et choix différents. Tous considèrent que la terre, celle où je suis né, qui a une histoire, façonne mon identité. que l'éducation est non seulement connaissance mais aussi transmission de valeurs et que le politique et l'économique ne sont pas le tout de l'homme. La grandeur du judaïsme comme celle de l'islam est sans doute de dénoncer l'idolâtrie. La grandeur du christianisme est de rappeler que Dieu s'était comme pour que nous devenions ses fils. et ensemble nous devons dénoncer toute prédention de l'homme à se faire Dieu. N'oublions jamais que la tentation de tout paganisme est de tout diviniser. Mais je crois que si nous, chrétiens, en particulier, donnons le sentiment d'être habité par quelqu'un, si nous, chrétiens, nous savons accueillir l'autre dans sa diversité, si nous, chrétiens, cherchons à apprécier les qualités des autres, si nous, chrétiens, tentons de nous mettre du côté de celui qui n'a aucune richesse, dont le nom ne figure sur aucun des agendas des personnes importantes, alors cela voudra dire qu'un monde meilleur est possible. Et nous pourrons offrir de manière prédible notre collaboration à tous ceux qui s'efforcent de faire de cette terre dans un lieu où il faudrait bon vivre ensemble. Tous les croyants devraient pouvoir unir leur bonne volonté quand il s'agit de servir, de soigner, d'éduquer. Mais malheureusement, deux grands obstacles, me semble-t-il, conditionnent notre rayon. la crise de l'intelligence et la difficulté de la transmission des valeurs. La crise de l'intelligence parce que nous sommes dans un monde où nous sommes tous super informés et nous avons tant de difficultés à penser, à mettre nos idées en place, à goûter le silence. Ce qui manque le plus à l'homme d'aujourd'hui, c'est peut-être la vie intérieure. Pascal disait « Le grand malheur des hommes, c'est qu'ils ne savent pas être au repos dans leur chambre. » Et puis, la crise de la transmission des valeurs. Nous sommes assurés contre toutes les infortunes, sauf évidemment la maladie et la mort. Mais nous le savons bien, nous le voyons autour de nous, ce qui est important, c'est de se sentir bien, sans contrainte, sans contrainte. Même si pour cela, je dois sacrifier mon ami, mon conjoint, mon collègue. On pratique un humanisme social qui se réduit à dire « Ne faisons pas le mal, mais nous n'avons pas besoin de Dieu pour faire le bien. » C'est un monde férié. Or, nous, chrétiens, nous serons toujours des résistants face à ce monde-là. Et je pense à l'exemple que nous ont laissé nos frères chrétiens qui, pendant tant d'années, au-delà du rideau de fer, ont témoigné dans le silence et la cohérence de cette confiance en ce Dieu de Jésus-Christ. Or, nous, chrétiens, oui, je le répète, nous serons toujours des résistants parce que, hors de Jésus-Christ, disait encore Pascal, nous ne savons ni ce qu'est la vie, ni ce qu'est la mort, ni ce qu'est Dieu, ni ce que nous sommes nous-mêmes. mais à ce monde, à notre monde, nous avons à dire aujourd'hui Jésus-Christ et son Évangile avec douceur et avec respect selon la recommandation de Saint-Pierre. Car enfin, chers amis, le seul problème qui existe et qui est la valeur fondamentale à transmettre et à proposer, c'est de savoir s'il n'y a pas un cas unique dans l'histoire où un homme a eu le droit de dire qu'il était Dieu. Non pas parce que cet homme se faisait Dieu, mais parce que Dieu s'est fait homme. Tout est là et ce n'est pas une utopie. Voilà ce que nous avons à proposer, voilà ce que nous allons célébrer, comme le rappelait tout à l'heure l'archevêque de Strasbourg dans quelques jours à Pâques. Si nous connaissons parfois quelques doutes, quelques lassitudes, eh bien, souvenons-nous de ces deux cadeaux magnifiques dont Dieu nous a gratifiés. Une intelligence pour comprendre et un cœur pour aimer. Pour conclure, je voudrais dire que le dialogue interreligieux ne peut pas reposer sur un fond d'ignorance globale. Nous avons des racines. Nous avons à conserver le patrimoine humain et spirituel qui nous a modelés. nous avons un rôle à tenir alors que tant de jeunes sont des héritiers sans héritage et des constructeurs sans modèle. Et puisque nous sommes en France, eh bien, je voudrais citer des paroles d'un pédagogue anticlérical du début du siècle. Il s'agit de Ferdinand Buisson. En 1905, il écrivait ceci à l'intention des enseignants des écoles de l'État. Pour l'éducation d'un enfant qui doit devenir homme, il est bon qu'il ait été tour à tour mis en contact avec les strophes enflammées des prophètes d'Israël et avec les philosophes grecs, qu'il ait connu et senti quelque chose de la cité antique. Il sera bon qu'on lui fasse connaître et sentir les plus belles pages de l'Évangile comme aussi celles de Marc Aurel, qu'il ait feuilleté comme Michelet toutes les bibles de l'humanité, qu'on lui fasse traverser non pas avec prévention et avec un esprit critique, mais avec une chaude sympathie toutes les formes de civilisation qui se sont succédées. Ce qui sortira de cette étude, ce n'est pas le mépris, la haine, l'intolérance. C'est au contraire une large sympathie, une admiration respectueuse pour toutes les manifestations sans cesse en marche vers un idéal sans cesse grandissant. Des questions, certes, surgissent encore, mais, en particulier, comme chrétien, telle sera notre contribution. Serons-nous des inspirateurs ou des accompagnateurs de cette nouvelle Europe, de ce nouveau monde qui est en train de naître sous nos yeux ? Il est difficile de répondre, mais j'ai la conviction que le christianisme, qui n'a jamais été aussi universel qu'aujourd'hui, saura, comme il a su le faire durant sa longue histoire, profiter de la mondialisation, qui est un fait, pour offrir sa contribution à deux nécessités qu'elle-même n'est pas en mesure d'assurer, la justice et la paix. Nous le ferons dans nos églises, tous ensemble, ces églises qui engendrent encore aujourd'hui des apôtres capables d'oser pour que cette terre ne manque jamais d'espérance et d'amour. Voyez-vous, on pose souvent la question « Le christianisme va-t-il mourir ? » Eh bien, personnellement, je me pose une autre question. Le christianisme, mais quand va-t-il commencer à exister ? Ce qui est à la fois magnifique et terrifiant, c'est que Dieu nous laisse libres. Nous pouvons dire non à Dieu. Voilà le drame. Nous avons le pouvoir de nous sauver ou de nous perdre. Le problème n'est ni la mort ni l'absurde. Le problème, c'est la liberté. Tel est Dieu, tel est l'homme. ce qui faisait dire au grand poète allemand contemporain de Goethe, Friedrich Schöderlin, et c'est à lui que j'emprunte ma conclusion, Dieu a créé l'homme comme la mer fait les continents, en se retirant. je vous remercie. Je vous remercie. concerne les défis du dialogue interreligieux. Le pluralisme religieux peut être abordé du point de vue social, politique, diplomatique, économique, culturel, mais pour ceux qui ont la charge pastorale des communautés de la foi, la première approche doit être d'ordre pastoral, théologique et spirituel, à la fois missionnaire et mystagogique. Dans un contexte où coexistent deux ou plusieurs religions différentes, on doit se demander quelle est la signification théologique existentielle de cette situation, au-delà de toute explication d'ordre historique, sociologique et politique concernant la migration motivée par la persécution, par la pauvreté ou par le partage politique arbitraire des territoires des États. Autrement dit, quel est le message ou le défi que Dieu nous adresse par la situation même ? La rencontre et la coexistence de plusieurs religions dans un pays ou dans une région est certainement un phénomène complexe qui peut créer des sentiments de peur et de répli sur soi-même d'insécurité et d'inquiétude. Dans ce sens, le dialogue et la coopération entre les autorités politiques et les responsables religieux sont très importants, de même que le dialogue entre les représentants des différentes religions et confessions religieuses pour arriver à une coexistence ou à une cohabitation pacifique. Dans ce contexte, les défis ou les épreuves du dialogue interreligieux sont d'abord d'ordre spirituel. Premier défi de l'amour du prochain, c'est-à-dire la capacité spirituelle de rencontrer, d'accueillir l'étranger dont l'ethnie et la religion sont différentes par rapport au nôtre. Deuxième défi, le défi du réveil spirituel, c'est-à-dire avons-nous la capacité de trouver dans des différences aussi des chances, chances d'apprendre des autres certaines valeurs que nous avons oubliées ou très peu cultivées, comme la ferveur de la prière, la pratique du jeûne, la joie de l'hospitalité, l'importance centrale de la famille dans la vie humaine, la dimension profonde de la vie communautaire, le rôle de la générosité et de la gratitude dans la célébration de la vie et la convivialité. Le troisième défi, le défi de la fidélité à sa propre identité religieuse, c'est-à-dire comment rester le même quand tout est différent autour de nous, comment garder son identité religieuse lorsqu'on est minoritaire dans un contexte différent, comment rester chrétien non pratiquant dans un contexte religieux où la pratique de la religion est essentielle pour la vie humaine. Le quatrième défi, le défi de la solidarité avec les minorités chrétiennes qui se trouvent en difficulté ou même persécutées dans les différentes parties du monde. Au fur et à mesure qu'elles se structurent par le dialogue et la coopération, l'Europe prend conscience de ce qui constitue la matrice de son origine et dont on n'a pas tenu suffisamment compte dans sa construction, c'est-à-dire la dimension religieuse de la culture. En effet, les politiques et leurs experts se sont préoccupés tour à tour des problèmes économiques, politiques, éducatifs et culturels, quelquefois des problèmes militaires. Or, ce dernier temps, les tensions à caractère religieuses surgissent aux portes de l'Europe entre individus ou entre communautés. Ils les inquiètent par leur intensité et par leur étendue. Les événements dramatiques comme les violences contre les chrétiens en Irak, en Iran, en Égypte et ailleurs, les Corans brûlés et les attentats qui suivent cet acte imposent aux hommes politiques et aux organismes internationaux de réfléchir et de réagir afin d'éviter que de tels drames se produisent à l'avenir et touchent les pays européens. Ces événements rendent encore plus urgente la tâche de trouver des solutions aux problèmes créés par la migration massive des populations de différentes cultures et religions, phénomènes qui affaiblissent la cohésion sociale dans beaucoup des pays. les individus se déplacent en fonction du marché de l'emploi. C'est ainsi que l'on peut affirmer que des millions de gens vivent dans d'autres pays que leurs pays d'origine. Qu'en porte-t-il avec eux ? Leur savoir-faire, les traditions, leurs pratiques religieuses ? L'Europe est de plus en plus faite de diasporas. Les cultures dominantes doivent intégrer des personnes venant d'autres cultures. L'homme de la diaspora est séparé de sa culture d'origine marquée le plus souvent par une appartenance religieuse. Il n'a plus nécessairement les mêmes repères. Il ne peut pas toujours pratiquer sa religion dans des conditions acceptables. Ses enfants sont scolarisés dans un système éducatif différent de celui qu'il a connu. Il devient de plus en plus étranger à lui-même et à sa culture d'origine. En diaspora, la personne émigrée se trouve confrontée à un mode un monde où nombre de repères anciens, notamment les repères religieux, sont ou bien différents ou bien abstraits, car non vécu dans la vie quotidienne. La tension est alors, la tentation est alors l'isolement, le repli sur soi individualiste et une vision individuelle de ce qu'est la religion. Progressivement, il y a la perte du lien avec la communauté d'origine. Le migrant se retrouve déraciné et solitaire, replié sur lui-même avec quelquefois sa famille quand elle n'est pas restée au pays d'origine. Le lien religieux s'affaiblit et disparaît, sauf s'il trouve dans le pays d'accueil une communauté ethnique et religieuse qui lui permet de vivre sa culture et sa foi. Sinon, vivre la foi de son pays d'origine est considéré comme inutile, voire contraire à une intégration dans le pays d'accueil. L'autre danger est le syncrétisme relativiste, amalgame de ses croyances avec les croyances dominantes dans le pays d'accueil. Un troisième danger est de considérer que la religion est tellement liée au pays d'origine qu'elle ne peut se pratiquer que lors des vacances. Seuls certains événements de la vie, les sages mariages décès, rapprochent de la communauté des personnes vivant en diaspora. Le reste du temps, toute référence à une vie spirituelle est soit inexistante, soit distante par rapport à une communauté de référence. Cette référence ne s'alimente plus de l'échange avec les membres de la communauté, prêtres et fidèles de la communauté des immigrés. L'autre face de ce problème est le sentiment d'envahissement que l'on trouve dans les populations autochtones qui accueillent ces migrants. La différence est là, palpable. Elle peut être source de dialogue ou de réjet. Des sentiments contradictoires se font jour, à la fois l'accueil, l'acceptation, la curiosité, la piété, la peur qui alimentent la xénophobie. On assiste à des fractures dans l'opinion. Cela devient un problème politique souvent manipulé par des partis populistes. La religion devient alors un drapeau et un enjeu. Elle n'est plus ce qui permet de relier les hommes entre eux, mais par contre, elle devient source de conflits, de séparation et de tension. Comment s'intégrer dans un contexte religieux et culturel différent du sien, tout en préservant son identité religieuse et culturelle d'origine ? Comment éviter en même temps l'isolement crispé et la dissolution de son identité ? Dans ce sens, il est nécessaire de développer une culture du vivre-ensemble qui permet d'éviter la transformation de la diversité en adversité et de confondre l'identité avec l'isolement. Une éducation ouverte sur les autres est nécessaire dans la famille, dans l'école, mais aussi dans la communauté religieuse ou confessionnelle qu'on fréquente. Car l'éducation scolaire, soutenue et contrôlée par l'État national, n'est plus suffisante. À ce sujet, l'expérience actuelle de la diaspora orthodoxe roumaine en Italie où vivent environ un million de Roumains et en Espagne où vivent aussi presque un million de Roumains est révélatrice et encourageante. Dans un grand nombre de paroisses, la catéchèse et la transmission de la foi à la minorité roumaine se font dans un esprit écuménique d'ouverture sur la culture de la majorité catholique italienne et respectivement espagnole. Cette approche en même temps pastorale et écuménique permet une intégration sociale sans dissolution de l'identité religieuse et culturelle. Cependant, l'éducation et la formation permanente pour une coexistence ou une cohabitation pacifique soutiennent la culture du vivre ensemble à très long terme car elle a besoin d'un mûrissement spirituel où la liberté individuelle ou collective est aussi liberté unie à la responsabilité et à la solidarité sociale de même que l'affirmation de ses propres valeurs spirituelles et culturelles ne se fait pas contre les personnes et les communautés différentes mais ensemble avec les autres. Les pays où les différentes religions cohabitent sur le même territoire depuis des siècles ont une profonde et riche expérience car ils ont mieux appris comment éviter ou surmonter les conflits religieux ou ethniques. Dans ce sens, à nos jours, les patriarcats orthodoxes du Moyen-Orient, de Constantinople, de la Russie et d'autres pays ont pris l'initiative de promouvoir le dialogue interreligieux au niveau des chefs des cultes et des spécialistes dans ce domaine pour donner des signes positifs en vue d'une éducation pour la cohabitation pacifique et la cohésion sociale. À ce sujet, sa sainteté le patriarge écuménique Bartholomé de Constantinople a beaucoup contribué par ses efforts. Cependant, il est aussi vrai que le dialogue interreligieux au niveau national et international entre les représentants des différentes religions doit être complété par une éducation et une formation permanente favorable au dialogue interreligieux dans les écoles publiques, dans les écoles théologiques de confession et de religion, aussi que dans les communautés liturgiques ou de culte afin que le dialogue ne reste pas une simple directive ou une recommandation venue d'en haut ou de l'extérieur, mais un état d'esprit et une pratique habituelle nécessaire et bénéfique pour le bien commun des cultes religieux, de la société et de la culture de vivre ensemble. Dans cette perspective, le 14 avril prochain, par l'initiative du patriarcat roumain, aura lieu à Bucarest une rencontre des chefs des 18 cultes officiellement reconnus en Roumanie afin de créer le Conseil consultatif des cultes religieux en Roumanie, dont le but n'est pas seulement d'éviter des conflits entre les différentes religions et confessions, mais aussi d'encourager le dialogue et la coopération pour le bien commun de la société roumaine confrontée aujourd'hui à la crise économique, à la migration et à d'autres problèmes sociaux. Ce dialogue est possible aussi parce que depuis des décennies dans nos écoles de théologie orthodoxe de Roumanie, on enseigne l'histoire des religions et l'écuménisme sans avoir peur de perdre l'identité orthodoxe par le dialogue et la coopération avec les autres cultes au niveau national ou international. D'autre part, pour surmonter des tensions qui apparaissent parfois entre les communautés orthodoxes et les communautés grecques catholiques en Roumanie, surtout au sujet du patrimoine ecclésiastique, les deux églises ont récemment décidé de reprendre le dialogue officiel et de se tourner ensemble aussi sur les problèmes actuels de la société. En même temps, nous devons apprendre comment faire face à des problèmes nouveaux de la société comme la liberté dépurvue de responsabilité, la fragmentation et la polarisation sociale, la pauvreté, la crise des valeurs, le chômage, la crise de la famille et d'autres problèmes. Dans ce sens, la liberté religieuse doit s'affirmer aussi dans la co-responsabilité sociale et la coopération écuménique en faveur de la dignité humaine et du bien commun. À ce sujet, il ne suffit pas d'affirmer théologiquement la dignité de la personne humaine créée à l'image de Dieu le Créateur du ciel et de la terre, mais aussi la défendre dans les contextes de violence, d'oppression, de pauvreté, d'injustice et d'humiliation et de marginalisation. Pour défendre en tout temps et en tout lieu la dignité humaine, les droits de l'homme, la liberté d'expression, la démocratie, l'état de droit et d'autres valeurs qui constituent la plateforme du dialogue aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir des fortes convictions et de cultiver une spiritualité profonde, semblable à celle des prophètes et de la Bible, à celle des pères de l'Église indivise ou à celle des grands combattants pour la justice dans la société humaine. Les valeurs qu'on cultive dans la société sécularisée visent d'une manière exclusive la réalité terrestre, la vie de l'homme dans sa relation avec l'État et avec ses concitoyens, alors que la foi religieuse voit l'homme d'abord dans sa relation avec le Dieu créateur du ciel et de la terre et avec la prochaine image de Dieu. Ainsi, la création ou la nature est un don de Dieu à l'humanité pour être connue, cultivée et devenir moyen de communion entre les personnes, les nations et les générations et les générations à venir. Entre le culte religieux et la culture humaine, il y a un lien très profond. Le culte signifie cultiver la relation de l'homme ou de la communauté humaine avec le créateur divin, alors que la culture signifie cultiver la relation de l'homme avec la création ou la nature. On sait que le mot religion vient du latin et veut dire lien, liaison, relation. C'est l'actance qui disait in hoc vic incolo abstract et religate et sumus. Donc, dans ce lien invisible, nous sommes liés à la divinité. Ainsi, l'homme et l'être terrestre créent l'image du créateur céleste afin de cultiver la nature en relation de connaissance et de reconnaissance du créateur, en relation de liberté envers la nature mais aussi de responsabilité pour la nature devant le créateur. Sans la terre, l'eau, l'air et la lumière du soleil, tous ces dons créés par Dieu, l'homme ne peut pas vivre. Donc, nous vivons dans un monde que nous n'avons pas créé mais qui nous a été donné par le Dieu créateur. Toute crise écologique, économique et sociale nous appelle à la responsabilité, à corriger des erreurs, à réviser notre relation par rapport à Dieu, à la société et à la nature. Les problèmes communs nous appellent à une réflexion commune et à une action commune pour le bien commun. En dépit des différences de religion et de culture, d'approche et de motivation, devant la souffrance et l'humiliation de la dignité humaine, les églises, les religions, les États, les organisations internationales et les individus ont de plus en plus une responsabilité commune pour la vie humaine et pour la nature, pour l'environnement. Par conséquent, notre liberté spirituelle authentique se mesure à l'intensité de notre charité ou solidarité à l'égard des personnes et des peuples en difficulté. Plus nous montrons notre charité, plus nous sommes libres dans notre intériorité. D'une manière paradoxale, la sécularisation de la société actuelle appelle la quête de la sainteté qui unit en elle la paix et la justice, la responsabilité et le pardon, les droits des autres et les devoirs à nous, car la source de la sainteté et la charité fraternelle, différente de l'amour passionnel et possessif. La charité fraternelle qui s'origine en Dieu, ami éternel de l'humanité. Dans toute société sécularisée, on gagne de la liberté individuelle, mais on s'affaiblit dans la communion avec les autres au niveau de la famille et de la société. pour cette raison, une nouvelle culture de vivre ensemble doit être plutôt une culture de la sagesse et des saines relations humaines qu'une idéologie politique d'une société pluraliste. Son succès dépendra principalement de sa spiritualité non-objectivable qui est don de Dieu reçu et cultivé par les êtres humains dans leur relation à Dieu et au monde. Dans ce sens, la contribution de l'Orient et de l'Occident au dialogue interreligieux est en même temps semblable et complémentaire. La coexistence des religions monothéistes en Orient a été vécue depuis le premier millénaire et se maintient aujourd'hui encore souvent de manière pacifique et parfois de manière dramatique. Les dernières décennies, le phénomène de l'immigration des populations non-chrétiennes en Occident représente un nouveau défi pour le dialogue interreligieux dans un contexte nouveau qui est celui de la globalisation. Merci. Merci de votre attention. Nous avons eu droit à deux exposés fort cultivés et courageux sur la question du dialogue interreligieux de voix venues d'Orient et d'Occident. Alors, permettez-moi votre béatitude et éminence de vous poser quatre petites questions rapides. D'abord, dans un monde sans frontières, comme vous l'avez évoqué, chacun à votre façon avec culture, on peut se poser la question si un tel monde sans frontières n'est pas aussi un monde inquiétant, peut-être même enclin à s'absolutiser. en quoi, par conséquent, le dialogue entre l'Orient et l'Occident permet-il d'oeuvrer pour un monde à la fois respectueux des différences, comme chacun d'entre vous l'a souligné selon sa sensibilité d'origine, un monde donc respectueux des différences, engagé dans la communion et pourtant ouvert à toutes les cultures. Cette question s'adresse aux deux éminents conférenciers. Oui, il est sûr que le dialogue interreligieux est un peu la face humaine de la globalisation en ce sens que lorsque nous faisons attention à nos racines et lorsque nous respectons les racines les uns des autres, nous sommes capables d'avoir une vision de l'histoire qui soit porteur d'un message. Moi, je crois personnellement, je le disais ce matin dans les contacts que j'ai eus avec les hautes personnalités du Conseil de l'Europe, je crois que la manière dont nous enseignons l'histoire dans nos écoles conditionne l'avenir de l'Europe. Il faut avoir ce souci de savoir que nous venons, nous sommes tous façonnés par une culture, par nos familles, par nos religions et cela n'est pas du tout quelque chose de négatif mais au contraire de positif. Songeons, par exemple, que toutes les semaines, vendredi, samedi et dimanche, des millions et des millions de croyants se réunissent dans leurs synagogues, dans leurs mosquées, dans leurs églises. Ils prient et quand les hommes prient, c'est à ce moment-là que l'humanité atteint sa véritable dimension, sa relation avec Dieu. Merci beaucoup. Notre discours Orient-Occident était par quelque part quand même fort européen. Ceci est une critique de ma part et je transforme cette critique en question. Comment un tel discours Orient-Occident peut-il intégrer l'apport des peuples du Sud et des pays émergents dont nous sommes tenus maintenant de prendre en compte leurs appels ? Question bien difficile. Personnellement, je ne me sens pas bien préparé pour y répondre, mais ce que je vois, c'est que, en particulier, dans la Méditerranée, où il y a vraiment ce contact entre les pays du Nord et les pays du Sud, un Occident riche et un Sud pauvre, je crois que les grands problèmes, la disparité économique, les conflits non résolus sont peut-être le plus grand handicap qu'il y a dans ce dialogue entre le Nord et le Sud. Et donc, les chefs religieux doivent pouvoir, par un dialogue constant avec les responsables politiques, mettre à la disposition de leurs collaborateurs, un certain nombre de concepts, de valeurs qui soient capables de remodeler un peu le paysage économique et culturel. En particulier, je crois que la culture est peut-être la clé de ce rapprochement entre le Nord et le Sud, à la mesure où la culture vient de l'homme et pour l'homme. donc, vous êtes la culture est la clé de la solution. Oui, je suis d'accord avec ce que... La dernière est facile. Enfin, une dernière question. Chacun d'entre vous a sa façon à évoquer la crise de la transmission des valeurs, la crise du manque de modèles pour construire une société. Donc, je vous pose la question de la nouvelle évangélisation dans cette perspective-là. comment le dialogue d'abord entre l'Orient et l'Occident, puis le dialogue interreligieux en général, peut-il contribuer à cette nouvelle évangélisation dont aucune église chrétienne sur Terre à présent ne conteste l'urgence ? C'est la dernière question. Donc, je trouve que le problème de l'évangélisation est un problème commun et une tâche commune et nous pouvons nous inspirer les uns et les autres en ce qui concerne les moyens de la transmission de la foi. Aujourd'hui, ce n'est plus suffisant de donner des sermons. Il faut aussi utiliser les médias, la télévision, la radio, la presse écrite, même l'Internet pour transmettre la foi, pour transmettre le message de l'évangile comme message de la présence et de la lumière du Christ. Si on aime une personne, on trouve aussi des moyens de transmettre ses sentiments. Si on aime le Christ, on trouve des méthodes nouvelles et complémentaires aux méthodes traditionnels pour montrer que le Christ aime le monde entier et que l'Église doit suivre et doit témoigner de l'amour du Christ pour l'humanité entière. Le mot témoin que votre béatitude vient de prononcer me paraît être le mot important. La nouvelle évangélisation, ça ne veut pas dire que tout ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui a été mauvais. je pense que nous avons nos grands-parents, nos parents nous ont transmis quelque chose. La seconde évangélisation, c'est une manière de reprendre le passé avec ses moyens nouveaux, modernes, pour faire en sorte que la foi vécue en communauté ne soit pas seulement un pur formalisme mais qu'elle inspire des choix concrets. Or, je crois qu'il y a une conviction qui nous anime tous, chrétiens, non-chrétiens, c'est que nous sommes une famille, la famille humaine, nous sommes des créatures de Dieu. Et dans une famille, on ne se tolère pas, on s'aime. Nous devons passer de la tolérance à l'amour et je crois que c'est ça vu du dialogue interreligieux et du dialogue écuménique, passer de la tolérance à l'amour pour faire en sorte que dans ce monde nous soyons des foyers de lumière, que nos communautés soient des foyers de lumière auprès desquels on vient chercher la lumière et la chaleur. Voilà, c'est ce que le Christ nous demande de faire et nous devons le faire de manière toute simple mais par l'engagement et le témoignage dans la vie de chaque jour. je me rappelle si vous voulez cette phrase de Saint François de Sales qui parle de la vie quotidienne aux travaux ennuyeux et faciles mais qui demande beaucoup d'amour. Voilà. Merci. Merci. J'ai une question. Alors, merci à chacun de vous. Merci au chanmoin de Beuglin d'avoir introduit quelques questions. En vous écoutant dans votre exposé initial, chacun, j'écoutais tout d'abord vous, Eminence Cardinal Torrent, vous avez souligné par quelques exemples très simples ce que vous pouvez, ce que nous pouvons apprendre d'une religion particulière. La sagesse est l'un, le détachement chez l'autre, le courage est un troisième. Je voudrais vous demander, vous comme moi, nous sommes français, nous sommes dits de l'Occident, quand vous allez dans un pays de l'Orient européen, quand vous allez en Roumanie, vous sentez un air différent, un paysage différent, une pratique religieuse différente, une culture différente. Vous vous dites, vous, catholique, venu d'un pays occidental, quelle qualité avez-vous envie de recevoir de ce pays d'Orient ? Moi, de mon expérience, surtout diplomatique, puisque c'est à ce moment-là que j'ai le plus voyagé en Europe, dans l'Europe de l'Est, moi, ce qui m'a toujours interpellé, c'est le courage de ces frères qui ont tenu pendant 70 ans et qui, pendant 70 ans, a été ce qu'on appelait l'Église du silence. Et il ne faut pas oublier que c'est le pape Jean-Paul II qui a le premier, disons, rompu ce silence par son élection au souverain pontificat. On peut dire que l'Église du silence a disparu parce qu'elle avait une voix. Et lorsque j'allais, je me souviens très bien, en Roumanie, par exemple, qu'on voyait dans les monastères, en particulier, ces hommes et ces femmes si simples mais pleins de l'amour de Dieu qui avaient passé à travers toutes les épreuves, les mensonges, on se disait nous sommes peu de choses. Et je voudrais profiter de l'occasion, Béatitude, pour vous remercier, vous et vos compatriotes, pour tout ce que vous nous avez donné comme exemple d'une foi qui a été lumière dans la nuit. Applaudissements Alors, vous devinez bien que je vais poser la même question à sa Béatitude, le Patriarche Daniel. Oserais-je espérer qu'en venant dans notre pays, vous arrivez à trouver des choses qui vous nourrissent ? Merci. Donc, j'ai toujours constaté qu'il y a une complémentarité concernant les accents qu'on met sur la foi et sur la vie de l'Église. Tout le monde peut constater qu'il y a cette complémentarité. Mais personnellement, je crois que ce qui distingue d'une manière complémentaire l'Europe occidentale de l'Europe centrale et orientale, c'est d'abord la rigueur académique dans la théologie. Et deuxièmement, c'est le sens de la mission dans l'histoire. et troisièmement, le sens de la solidarité internationale, c'est-à-dire qu'on dépasse les limites de sa propre nation pour aider les chrétiens d'autres nations, d'autres pays. Donc, rigueur scientifique, c'est surtout dans les universités, dans les facultés de théologie. C'est pourquoi il y a beaucoup d'étudiants de l'Europe orientale qui sont venus pendant des décennies pour étudier en Occident. Des professeurs qui étaient très bien préparés avec une érudition des bonnes bibliothèques, ce que nous n'avons pas toujours, et aussi un sens de la discipline dans la vie de l'Église qui est plus forte en Occident qu'en Orient. Chez nous, on met l'accent surtout sur la liberté de mouvement. Même pendant le culte, il y a beaucoup plus de mouvements dans la célébration et aussi dans la participation parce que les gens viennent et restent un peu et partent parce que les offices sont très longs aussi mais il y a une familiarité des orthodoxes avec Dieu qui me semble plus forte qu'en Occident. Alors qu'ici, il y a un certain sens de la discipline de l'ordre. Je crois que les deux sont complémentaires. libertés et disciplines. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne nous vienne, que ton nom soit fait sur la terre et sur le ciel. nous donnons-nous aujourd'hui et ton âme de ce jour. Nous parlons-nous de nos offenses, nous parlons-nous aussi à ceux qui nous ont offensés et qui nous souhaitent pas à notre nation. Mais déguerons-nous nous-mêmes, car c'est à toi que l'on est le reil, la naissance et la gloire pour les siècles du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada